salut c'est siro et bienvenue sur music your life ce qu'on va faire aujourd'hui c'est je vais te filer quelques astuces pour jouer les arpèges à la guitare alors ce qu'on va faire c'est je vais utiliser comme exemple c'est on va faire les arpèges sur une compo que tu connais probablement pas parce que c'est une compo à moi mais peu importe et je vais te montrer qu'il y a plusieurs façons de jouer la même chose alors on y va il faut savoir que cet arpège il est aussi en 11 4 tu auras la partition en description de la vidéo alors ce qu'il faut savoir donc il est en 11 4 mais c'est pas réellement un problème il y a une petite contrainte c'est les sauts de cordes au niveau de la main gauche c'est pas très compliqué je précise j'ai encore la tendinite je joue plus en ce moment là c'est vraiment juste pour des fois quand je fais une vidéo voilà avec des petites choses qui me demandent pas beaucoup de d'efforts et là même je vois les petits sauts de cordes les trucs bon bref ce qui est intéressant c'est surtout pour la main droite puisque au niveau de la main gauche il n'y a pas beaucoup de position par contre là il ya des sauts de cordes et donc j'ai fait le choix de le jouer au médiator alors déjà ce qu'on peut remarquer quand le dernier coup il est en retour c'est le seul un tous sont en allées j'aurais pu le faire complètement en aller-retour cet arpège mais c'était pénible puisque des basses qui tombaient allées et des basses qui vont tomber retour je préfère avoir les toutes les basses vers le bas voilà donc à chaque fois que tu fais un plan à la guitare dès que tu fais la dernière note que tu es éloigné en termes de distance celle ci elle est vers le haut regarde parce que comme ça tu retournes vers ta note de basse tu continues pas à t'éloigner comme ça ok c'est vraiment naturellement je le sens comme ça je pense que c'est un truc qui doit se faire comme ça de toute façon c'est une compo je fais ce que je veux on aurait pu faire le choix aussi par exemple de le jouer au médiator pour les notes de basse et avec les deux autres doigts pour la corde de sol à vide et la corde de si à vide par exemple on peut aussi faire le choix de le jouer intégralement aux doigts d'ailleurs c'est cette façon là que j'aime bien c'est la première façon que tu es montré entièrement au médiator sur la guitare électrique et ensuite c'est ce que j'aime bien faire c'est aussi à la guitare flamenca j'aime bien le jouer intégralement aux doigts donc tout ça en fait qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que bien souvent quand on fait des arpèges il y a vraiment plusieurs options de jeu puisque en fait vous êtes quelques-uns m'avoir posé la question d'ailleurs je vais développer quelque chose beaucoup plus conséquent concernant les arpèges voilà au passage et en fait voilà concernant les arpèges bien souvent voilà il y a plusieurs il n'y a pas une seule façon de jouer il y a plusieurs façons de le faire tant que ça reste quelque chose de logique encore une fois je pense qu'il y a souvent des choses qui coulent sous le sens je dis ça parce que il arrive qu'on me pose la question comment est-ce qu'on doit faire etc puis une question d'un main une autre puis une autre puis une autre et c'est vraiment systématiquement le cas on pose 8000 questions et je pense que ça veut dire fait les choses ne te pose pas 36000 questions avant parce que sinon ça soulèvera trop de choses et puis tu ne te mettra pas à faire le truc là en l'occurrence les arpèges donc ne te pose pas trop de questions surtout aujourd'hui à des tas de tutos de partoches etc donc on peut quand même être guidé donc voilà tout ça pour te montrer qu'il n'y a pas une seule façon de faire les arpèges quand on est confronté justement à quelque chose qui doit être joué en arpèges donc petite précision les arpèges ce sont par exemple quand on va jouer des accords avec des notes en fait détaillées et non pas en rythmique on va jouer corde par corde etc on va détacher les notes donc c'est ça faire des arpèges donc voilà il ya souvent plusieurs options possibles ne t'embarrasse pas de 8000 questions tu peux toujours trouver quelques pistes sur le web et moi ce que je te dirais moi en plus c'est que voilà tant que ça reste pertinent que ton jeu est logique tout au moins pour toi que c'est pas une grosse contrainte comme je te dis encore une fois il ya beaucoup de choses qui coulent sous le sens voilà donc encore une fois la partition elle est en description de cette vidéo tu as juste à cliquer et puis tu lâches tu veux bosser ce petit plan ça fait toujours un petit exo et quant à moi je te dis à très très vite sur music your life ciao